Tessier s'apprête à faire une annonce fracassante dans Ici Tout Commence. Pour la préserver, Vincent ment à Laetitia. Lionel et Kelly se rapprochent. Vendredi 25 juin Ici Tout Commence, qui vous concocte des intrigues estivales pleines de rebondissements. Antoine doute, doit-il ou non dénoncer Tessier, Benjamin Baroche qui a une théorie étonnante sur les sentiments de Tessier et Noémie, alors qu'il est malade et serait alors obligé de renoncer à son rêve ? Un baiser volé est-il suffisant pour le condamner à ne plus jamais exercer le métier qu'il aime ? Pour Rose, il n'y a aucun doute. Il s'agit d'une agression et il ne mérite plus sa place à l'Institut, qui va fermer ses portes cet été. Tessier fait une annonce fracassante concernant les évaluations. Il réunit tous les professeurs pour leur parler de la situation, mais au dernier moment renonce, et prétend vouloir leur donner les dernières consignes pour les évaluations, pas question de trop mettre la pression aux élèves. Un peu étonné qu'il les ait réunis uniquement pour ça, les profs acquies sous les yeux réprobateurs de Rose et Claire, Catherine Marshall dévoile les relations des jeunes comédiens en coulisses, laquelle demande au proviseur adjoint des explications dans son bureau. Selon elle, il fait une grosse erreur. Tessier remercie Antoine, Frédéric Diéphantal, qui le prévient, s'il ne réintègre pas Anaïs, Julie Sassouste fait des révélations sur le couple d'Anaïs et Lisandro. Il balance toute l'histoire. Tessier accepte, avant de lui demander de réunir professeur et élève en fin de journée dans l'amphithéâtre. Il a une annonce à faire. En attendant, Antoine annonce la bonne nouvelle à Lisandro et Anaïs, qui sont fous de joie. Mais le bonheur est de courte durée. Tessier lâche sa bombe, afin de redonner ses lettres de noblesse à l'Institut. Fragilisé par les scandales et la mort d'Auguste Armand, il a décidé qu'aucun redoublement ne serait permis. Seuls vingt élèves de première année seront admis en seconde année. A l'issue des évaluations, six élèves quitteront donc l'Institut définitivement. Vincent ment à Laetitia. Alice propose à Vincent, Flavio Parenti, en couple avec une comédienne, de faire un pique-nique le soir sur la plage, pour observer les oiseaux migrateurs, comme lorsque Célia était enfant. D'abord réticent, il accepte devant l'enthousiasme de sa fille.